Encore la semaine dernière, après c'est une période qui est totalement inédite, donc effectivement il y a forcément des questions auxquelles on est obligé d'imaginer des réponses, on est obligé d'imaginer des réponses, mais on n'a pas des réponses certaines. Donc parmi ces différents modes d'organisation, il y a le télétravail. Excusez-moi une seconde, je suis toute seule avec ma fille de 5 ans, donc je reviens une seconde. Laura, tu peux peut-être en parler pour te présenter ? Sur le télétravail, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment en cas d'épidémie, l'employeur peut unilatéralement recourir à ce type d'organisation du travail, donc le télétravail, et l'imposer aux salariés, si bien entendu le poste est éligible au télétravail. Attention, toutefois on recommande de formaliser ce recours au télétravail dans cette situation particulière. Merci Laura. Effectivement, le principe, c'est qu'on l'a entendu, les pouvoirs publics incitent à pratiquer le travail dès que possible. Donc, l'employeur peut y recourir unilatéralement, on conseille de le formaliser effectivement. Et ce qui motive ce recours unilatéral au télétravail, ce sont les circonstances exceptionnelles. Donc, c'est quelque chose qui est prévu par le Code du travail, de recourir de manière unilatérale au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles. Donc, après, il y a toutes les situations dans lesquelles le télétravail n'est pas possible, tout simplement parce que le poste ne s'y prête pas, le poste n'est pas éligible au télétravail. Donc, à ce moment-là, le principe, c'est le maintien dans l'entreprise. Je sais, ça étonne beaucoup, mais c'est le principe de continuer l'activité dans l'entreprise lorsque le télétravail n'est pas possible, sachant que, bien évidemment, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel, comme toujours, évidemment, mais particulièrement en ce moment, en rappelant, bien entendu, les gestes barrières, en veillant à leur respect, en mettant à disposition des salariés ce qu'il faut, effectivement, le matériel nécessaire pour respecter ces gestes barrières. Donc, s'il y a un point d'eau, du savon, des essuie-mains, s'il n'y a pas de point d'eau, du gel hydroalcoolique. Après, on peut imaginer plein d'autres choses, effectivement, du marquage au sol pour que les gens ne soient pas plus proches, qu'ils soient au moins distants d'un mètre les uns des autres. Sur le site du ministère du Travail, il y a une plaquette qui est très bien faite à ce sujet, avec des fiches par secteur professionnel et par métier qui sont en cours d'élaboration, justement, pour aider les employeurs à déterminer quels gestes barrières, quelles mesures de précaution ils doivent prendre dans leur entreprise. Et bien évidemment, il faut mettre à jour le document unique d'évaluation des risques. Donc, effectivement, ça, c'est dans le cas où le télétravail n'est pas possible. Et puis, autre situation, que le télétravail soit possible ou impossible, effectivement, il y a la situation des salariés qui doivent garder leur enfant de moins de 16 ans, puisque les établissements scolaires sont fermés. À ce moment-là, ils peuvent bénéficier d'un arrêt de travail, dès lors que le télétravail est impossible, nous dit le texte. Donc, le principe, normalement, si le poste est éligible au télétravail, eh bien, c'est de travailler de la maison avec les enfants. Voilà, ça, c'est le principe. Donc, vous avez dû entendre qu'effectivement, cet arrêt de travail est possible pour un seul parent. Néanmoins, il y a une possibilité d'alternance entre les parents. Il n'y a pas de carence pour l'indemnisation des salariés en maladie. Le salarié doit faire une déclaration de maintien à domicile et l'employeur, de son côté, doit faire une déclaration sur le site Amélie, sur Je Déclare. Et les arrêts de travail vont également concerner les personnes fragiles identifiées comme telles par rapport à l'épidémie en cours. Donc là, il y a une liste précise qui est parue. Donc, parmi ces personnes fragiles, on compte les femmes enceintes, les personnes qui ont des traitements immunosuppresseurs. Je crois qu'il y a les personnes en situation d'obésité. Il y a des personnes qui souffrent d'hypertension, de diabète, de l'asthme, enfin ce genre de maladies. Donc, pour les personnes fragiles, effectivement, le principe, c'est l'arrêt de travail aussi. Et donc, autre possibilité dont on parle beaucoup, c'est l'activité partielle. Et je vais passer la parole à Laura. Donc, cette activité partielle, quatrième mesure, ce dispositif, il a été remanié par le décret du 25 mars et par l'ordonnance du 27 mars. Tous les salariés sont éligibles au dispositif d'activité partielle, y compris désormais les salariés en forfait annuel en jour. Alors, cependant, pour pouvoir recourir à ce dispositif, il faut un contexte. Alors, soit on a une fermeture administrative de l'établissement de l'entreprise, soit on a une absence massive de salariés indispensables à la continuité de l'entreprise, soit, et souvent on essaye de rentrer dans ce cas, on a une baisse d'activité, attention, qui est liée à l'épidémie du COVID-19. Attention, parce qu'il n'est pas possible de recourir au dispositif d'activité partielle quand l'activité n'est pas directement impactée, mais que c'est le chef d'entreprise qui choisit de fermer son entreprise. Et quatrième possibilité, si on a une impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés, que ce soit le télétravail, les gestes barrières, comme Karine l'a rappelé. Alors, cette activité partielle, elle est soit totale, soit partielle, impliquant une baisse de la durée du travail des salariés. Il s'agit d'une mesure collective, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'impacter différemment des personnes qui sont placées dans une situation identique. Attention sur ce point, et notamment aux inégalités de traitement entre salariés. Concernant l'indemnisation, l'employeur indemnise le salarié à hauteur de 70 % de sa rémunération brute, soit environ 84 % de sa rémunération nette, sauf disposition conventionnelle plus favorable. Et l'employeur est remboursé par l'État intégralement dans la limite de 4,5 SMIC. Alors, cette indemnité d'activité partielle, elle est exonérée de cotisations sociales, mais elle reste soumise à la CSG au taux de 6,2 %. Voilà sur l'activité partielle. Cinquième mesure qui a été prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020, ça concerne les congés payés et les jours de repos. Cette ordonnance, elle vous dit que pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à cette épidémie, l'employeur peut, jusqu'au 31 décembre 2020, alors il peut imposer unilatéralement la prise de jour de RTT, de jours de repos prévus par une convention de forfait en jour, ou de jours de repos qui étaient affectés à un compte épargne-temps. Donc, il peut soit imposer unilatéralement ses congés, soit modifier unilatéralement la date de prise de séjour de repos dans la limite de 10 jours et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc. Et l'employeur peut également, alors cette fois-ci, il faut un accord d'entreprise ou si un accord de branche le prévoit, l'employeur peut imposer la prise de congés payés, cela dans la limite de 6 jours ouvrables et moyennant toujours un délai de prévenance d'au moins un jour franc. Il peut également modifier unilatéralement la date de prise des congés. Mais dans tous les cas, attention, l'employeur peut recourir à cette mesure lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du virus. Donc, on en a terminé pour cette petite présentation qu'on a voulu courte de manière à vraiment laisser le temps pour les questions. C'est tout l'objet de cette intervention. Donc, je ne sais pas, Sophie, comment... Et du coup, est-ce que Karine et Laura, vous arrivez à voir les questions qui ont été posées dans l'onglet questions et réponses ? Ah, alors... Ouais, moi, je les ai là... La première, le droit de retrait et la menace grave et imminente, qu'est-ce que c'est ? Le droit de retrait, c'est prévu par la loi, ce n'est pas quelque chose de spécifique à la situation qu'on rencontre aujourd'hui. C'est le droit pour tout salarié de se retirer de toute situation dont il y a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité. Donc, toute la question, c'est de savoir si, effectivement, dans l'entreprise, au regard de l'épidémie actuelle, les personnes peuvent exercer ce droit de retrait. Eh bien, ça va dépendre des conditions de travail dans l'entreprise, eu égard justement à cette épidémie. Donc, si l'entreprise prend les précautions nécessaires, qu'elle donne les moyens aux salariés de respecter les gestes barrières, qu'elle, je ne sais pas moi, qu'elle fait en sorte que les salariés ne doivent pas travailler côte à côte, mais bien distants, que les gens ont la possibilité de se laver les mains ou d'utiliser du gel hydroalcoolique, il n'y a aucune raison que le droit de retrait soit exercé. Le droit de retrait, c'est vraiment... Voilà, un employeur laisseraient venir travailler quelqu'un de malade, par exemple. Là, effectivement, les autres pourraient exercer leur droit de retrait. Ou alors, l'employeur continuerait à faire venir travailler des personnes dans un atelier non aéré, non nettoyé, où les gens n'ont pas la possibilité de se laver les mains, où ils sont proches les uns des autres. Là, oui. Mais sinon, normalement, on n'est pas dans ce cadre-là. Alors, le gouvernement a demandé de permettre une continuité. Je pense qu'on a répondu à la question. Oui. Oui. Je pense que ça répond à la question de Régis. Oui. Alors, je te laisse répondre à la suivante, Laura, pour l'activité financière, parce que je pense qu'on y a déjà répondu. Oui. Donc, effectivement, c'est exonéré de cotisation sociale, sauf CFG-CRDS. Et ça s'applique également pour l'indemnité au-delà des 70 %. Donc, l'indemnité plus favorable qu'aurait octroyé l'employeur. Mais je crois que la réponse est par la suite indiquée. Oui. Voilà. Effectivement. Alors, pour la création des comptes pour l'activité partielle, le 12 mars, alors là, ça, c'est bizarre, parce qu'en général, donc, au bout d'une semaine, il faut recevoir trois mails. Au bout d'une semaine, on reçoit les trois mails, donc avec un identifiant, un mot de passe et une habilitation. Donc, quand on a ces trois mails-là, on peut faire sa demande. Et ensuite, si on n'a pas de réponse dans les 48 heures, la réponse est réputée positive. Donc là, 12 mars, c'est quand même étonnant. Que faire si jamais... N'hésitez pas à mettre celles que vous avez traitées en répondu. Mais je crois qu'on ne peut pas les mettre, nous, en répondu. D'accord. Donc, dans le cas où on arrive à régulariser une demande d'activité partielle sur le site et qu'elle est rejetée, effectivement, là, on n'a pas d'autre solution qu'il faut payer les salariés. Voilà. Il faut payer les salariés. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, on reprend, on les remet au travail pour ceux qui en ont, au moins un minima. Et puis, on paye, évidemment, à l'exception de ceux qui auront eu un arrêt de travail. Je te laisse continuer, Laura ? Oui. Alors, arrêt de travail, on est là. Arrêt de travail pour garde d'enfants pour une personne suffisante de faire du télétravail, mais en renonçant à ce télétravail, est-ce possible ? Donc, l'arrêt de travail pour garde d'enfants est possible si le télétravail ne l'est pas. Pour une personne, il n'est pas ? C'est que la personne, enfin, c'est que quelqu'un renoncerait volontairement au télétravail, c'est ça ? Alors, je ne sais pas dans quel cadre, il faudrait préciser la question. Oui. Mais en renonçant à ce télétravail, est-ce que c'est l'employeur qui renonce ? Est-ce que c'est le salarié ? Mais le principe, c'est que si le télétravail est possible, on n'est pas en arrêt de travail. Normalement, ce n'est pas une faculté. C'est-à-dire que déjà, s'il y a du travail, l'activité partielle n'est pas possible, sauf s'il y a une baisse de l'activité, auquel cas on veut faire de l'activité partielle partielle. Mais on ne peut pas volontairement renoncer à ce télétravail. Parce qu'auquel cas, normalement, l'arrêt de travail n'est pas possible. Après, évidemment, on tombe dans la question des contrôles. Donc, qu'est-ce qui va être contrôlé ? Qu'est-ce qui ne va pas l'être ? Aujourd'hui, on ne peut pas le savoir. Par contre, ce qu'on peut imaginer, c'est que compte tenu de la situation, compte tenu du coût de toutes ces mesures pour l'État, et compte tenu, bien évidemment, des abus qui ne manqueront pas d'intervenir, parce qu'il y a toujours des gens qui abusent de tout. Évidemment qu'il va y avoir des contrôles. Je les imagine nombreux. Maintenant, on ne peut pas savoir jusqu'où ils vont aller dans ces contrôles. Connaissez-vous le pourcentage de refus concernant les demandes d'activité partielle ? Non, pour l'instant, il y a peu de réponses. Pour l'instant, il y a peu de réponses. Donc, on n'a pas du tout de statistiques en la matière. On sait qu'il y a des activités qui rencontrent des difficultés, comme par exemple les mutuelles, parce qu'on leur oppose le fait qu'ils continuent à rentrer les cotisations de leurs adhérents. Ce qui, normalement, d'ailleurs, ne devrait pas être pris en compte, parce que, normalement, la baisse d'activité qui compte, ce n'est pas le chiffre d'affaires réalisé, mais bon, peu importe. Mais après, on n'a pas de statistiques. Néanmoins, on imagine, on sait qu'il y en a déjà un certain nombre. On imagine que les refus vont être quand même assez nombreux. Effectivement, dans les deux semaines qui viennent, il va y avoir pas mal d'entreprises qui vont être en difficulté parce qu'elles ont mis les salariés en activité partielle. Si elles ont un refus, il va falloir qu'elles payent. Je crois qu'il y a Claire qui veut prendre la parole sur cette question. Mais on n'entend pas. Non, 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 c'est juste que j'essaie de traiter les réponses traitées pour que ça reste du tout, c'est tout, donc je n'ai pas de réponse. Alors, que doit-on faire pour formaliser le télétravail ? Au moins, faire à minima une note à destination des salariés en télétravail pour leur rappeler certaines règles, notamment leur rappeler l'obligation de déconnexion, les temps de repos parce qu'on peut rencontrer certaines difficultés pendant cette période. Donc, rappeler ces éléments-là, les durées maximales de travail, les temps de repos, l'obligation de déconnexion et également, au niveau du matériel, il est quand même souhaitable que le salarié informe son assureur qu'il exerce une partie, enfin son activité à domicile et donc recueillir une attestation de la part de l'assureur à ce titre. Donc, c'est une simple note. Voilà. C'est souhaitable de formaliser. On vous dit ça parce qu'on a quand même pas mal de clients et donc c'est juste un échantillon de ce qui se passe dans la population actuellement. Et il y a deux semaines, dans l'urgence, tout le monde a agi dans l'urgence de toute façon, les entreprises ont dit à leurs salariés, maintenant vous allez télétravailler et c'est resté verbal. C'est quand même bien de formaliser, surtout quand on a des situations disparates dans l'entreprise. de formaliser qui va télétravailler et dans quelles conditions. Si on est dans l'impossibilité de faire une demande, une demande de chômage partiel, d'activité partielle, j'imagine. Normalement, il y a une hotline, mais je sais qu'elle est injoignable. Alors, il y a aussi la possibilité de les contacter par mail. On a 30 jours pour le faire à partir du début de l'activité partielle. Maintenant, on n'a pas plus de réponses que ça. Moi, je trouve que c'est bizarre. Des retours que j'ai, lorsque les personnes créent leur compte, une semaine après, en général, il y a les retours de... Ben oui, vous avez fait tout cela, vous n'avez aucune réponse. Je ne comprends pas. Vous avez essayé de joindre la hotline ? Est-ce que, du coup, on peut joindre en direct la directe ? Le contact UT38 ? C'est ça, c'est cette fameuse hotline auprès de la directe, mais c'est surchargé. Surchargé, donc... Et si on a des contacts, nous, en direct, à la directe ? Donc, vous pouvez toujours essayer. Vous pouvez les centraliser à Paris. La hotline dit seulement qu'il faut attendre. Écoutez, personnellement, je l'ai fait pour ma secrétaire. Alors, je vais vous parler de ce que je sais, de ce dont je suis sûre. Donc, j'ai fait la demande, j'ai fait la création de compte. J'ai fait ma création de compte le 19. Le 19, le jeudi 19, j'ai fait ma création de compte. Le jeudi 26, j'ai reçu l'identifiant et le mot de passe, c'est-à-dire le jeudi de la semaine suivante. Et le samedi, j'ai reçu l'habilitation. Donc, voilà. Moi, entre le 19 et le 28, c'est-à-dire en neuf jours, j'ai reçu l'habilitation de compte. Donc, je trouve que c'est bizarre. Le 12 mars, je trouve que c'est bizarre. La hotline dit qu'il faut attendre. Aucune réponse par e-mail. Quel moyen de recours est-ce que j'aurai ? À ce moment-là, il faut essayer de faire une demande papier. Je ne vois pas bien ce que vous pouvez faire d'autre. Quel moyen de recours est-ce que j'aurai ? Parce que, est-ce que vous avez regardé si votre demande de création de compte, elle a bien été enregistrée ? J'attends la réponse en ligne. C'est pour ça que je ne dis plus rien. Ah, tu me demandes, il y a déjà. Ah, oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que... Je ne sais pas quoi vous dire. Il faut arriver à... Ça ne correspond pas aux informations qu'on a en moyenne, d'avoir un délai aussi long. Donc, s'ils vous disent qu'il faut juste attendre, parce que là, 30 jours, bon, vous avez encore un petit peu... Essayez de... Je ne sais même pas si on peut encore faire des demandes écrites. L'outline dit seulement qu'il faut attendre. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. L'outline, le mail, si vous avez des contacts à la directe, oui, essayez, si vous avez des contacts à la directe. Mais bon, je ne vois pas quoi faire de plus. Après, il y a une question d'Arnaud, Alzingre. Je te laisse répondre, Laura. Oui. Donc, normalement, si son conjoint est en arrêt de travail... Attends, redis la question, Laura, parce que tout le monde ne les voit pas. Un salarié est en télétravail, mais n'arrive pas à travailler, car il garde son enfant, malgré le fait que son conjoint soit en arrêt de travail prolongé depuis quelques mois. A-t-il la possibilité de se mettre en arrêt pour garde d'enfant ? À mon sens, c'est délicat. S'il a déjà son conjoint qui peut s'occuper de son enfant, normalement, il ne devrait pas, lui, être en arrêt de travail. Ok. Donc, on a une autre question. J'ai fait ma demande entre hier et ce matin. La pratique du site, mais ça marche. Il faut surtout comprendre qu'entre les deux premiers mails, avec les... Ok. Bon, ben ça, c'est bon. Alors, attends, est-ce qu'il n'y en avait pas d'autres au-dessus ? Non, je ne crois pas. Franck, est-ce que tu peux parler ? Je viens de voir que tu avais levé la main. Et je crois que je peux activer ton leçon. Oui, est-ce qu'on m'entend maintenant ? Oui. Ah oui. Très bien. Donc, je suis la personne qui a insisté sur que faire si malgré des efforts que j'ai décrits un petit peu par écrit, on n'arrive pas à avoir seulement un compte. Je peux encore compléter que mon cabinet comptable a également essayé de créer un compte à ma place qui a reçu lui aussi le message qu'une demande est déjà en cours et qu'elle ne peut pas initialiser une autre demande de création de compte. Donc, là, vous me conseillez de faire une demande par écrit, mais... Non, je vous dis, je ne suis même pas sûre qu'on puisse encore en faire par écrit des demandes. Si je crois les sites du gouvernement, non, parce qu'ils disent explicitement que tout a été matérialisé et qu'il faut obligatoirement passer par le site. Si on s'adresse à une quelconque hotline ou, par exemple, adresse e-mail au niveau de la directe régionale, ils vont tous dire « Nous, on ne peut rien faire, il faut faire la demande. » Si vous n'avez pas encore de réponse, voilà, il faut attendre. Si je dois faire un recours plus tard, parce qu'on va me dire « Vous aurez dû faire la demande plus tard. » En plus, sur le site, ils n'envoient même pas de confirmation qu'on a déposé une demande. Tout à fait. Il n'y a pas d'accusé de réception. Donc, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle démarche je dois éventuellement entreprendre pour pouvoir faire un recours si jamais on va me dire plus tard « Vous n'étiez pas dans le temps ou on refuse votre demande d'activité partielle ? » Parce que dans les faits, là, ça fait deux semaines que mes salariés ne travaillent pas parce que je les ai mis en activité partielle. Et donc, j'appréhende la possibilité qu'au bout du compte, l'administration va me dire « Non, on ne valide pas votre activité partielle. » Et donc, vous devez rétroactivement payer tout le salaire à vos salariés même s'ils n'ont créé aucune valeur pour vous parce qu'ils n'ont pas travaillé. Alors, moi, déjà, sur la question, est-ce que le fait que l'éventuelle réponse de l'administration tarde à arriver ? À mon avis, ça, vous ne pourrez rien faire. Si, par exemple, parce qu'eux ont tardé, vous avez votre réponse que trois semaines après le début de l'activité partielle et que la réponse est négative, à mon avis, vous ne pourrez rien faire. En revanche, si effectivement, le délai de 30 jours s'écoule avant que vous n'ayez pu faire votre demande, là, il y a un vrai problème. Et pour pouvoir vous retourner contre l'administration, à mon avis… Alors, on est encore dans une situation complètement inédite. Je vous fais des réponses par rapport à ce qui me semble logique de ce que je connais, mais on sait la première fois dans l'histoire qu'on n'arrive pas à faire des demandes d'activité partielle parce que les sites sont surchargés. Donc, il me semble, et c'est la moindre des choses, de conserver des preuves de ce que vous avez fait, des relances que vous avez faites, je pense que vous avez dû faire des relances par mail et avoir des réponses écrites. Je confirme. À ce moment-là, c'est ça qu'il faudra mettre en avant. OK. Merci. Je pense que j'ai suffisamment monopolisé sur cette question-là. Je laisserai peut-être la parole à d'autres aussi. Merci beaucoup de vos réponses. Je vous en prie. Merci. Merci. J'ai activé la parole à une autre personne. Oui, c'est peut-être moi. Bonjour. Oui. Je reviens, désolé, sur la garde d'enfants. On vous entend très, très mal. Oui. Ah, excusez-moi. Vous m'entendez là ? Ah, voilà. Oui. Je reviens sur la garde d'enfants parce que j'ai un certain nombre de personnes, effectivement, qui pourraient être en télétravail parce qu'elles ont un PC, elles ont une maison Internet, elles ont un petit bureau chez elles, il n'y a pas de problème. Sauf que ces personnes-là ont des enfants bas âge. Donc, comment on peut, en quelque sorte, accepter ou pouvoir les obliger à faire du télétravail alors que matériellement, enfin matériellement, les conditions de travail chez elles ne le permettent pas ? C'est une question que... C'est une question qu'on a beaucoup. Alors, bon, évidemment, on n'a pas de réponse dans toutes les diverses questions-réponses de l'administration. Après, on nous dit juste que l'employeur doit dire si le poste est éligible, enfin, si le télétravail est possible ou pas. La première réaction, c'est de dire est-ce que c'est possible par rapport au poste ? Mais il y a également est-ce que c'est matériellement possible pour la personne de travailler depuis chez elle, effectivement, avec des enfants en bas âge ? Il y en a beaucoup qui le font. Donc, après, on n'a pas de réponse. On ne sait pas, effectivement, ce que ça pourrait donner en cas de contrôle. Maintenant, je ne vois pas bien comment on pourrait reprocher à quelqu'un de l'avoir fait. si tant est que les deux conjoints ne le fassent pas, évidemment, dans la situation où une personne est seule à la maison avec des enfants, avec plusieurs enfants, et surtout, si on est sur des métiers qui impliquent d'avoir des contacts téléphoniques, ce genre de choses. Maintenant, il y en a beaucoup qui font, qui télétravaillent avec des enfants à la maison. ce n'est pas toujours facile, mais bon, on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Voilà. D'accord. Il n'y a pas de limite, parce qu'on parle d'une limite à 16 ans, il n'y a pas, justement, de cas différenciés sur un âge ? Selon le nombre d'enfants ? Non. Non, non, pas le nombre d'âge. Je ne sais pas. Parce que j'imagine bien qu'un ado, ce n'est pas pareil qu'un enfant. Oui, oui, oui. Non, mais vous avez bien raison. Et ce serait opportun que cette distinction soit faite. Parce que même trois enfants qui ont plus de 10 ans, on peut télétravailler. Mais même un enfant qui est en bas âge, c'est compliqué. Mais non, la distinction n'est pas faite. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent prendre la parole ? Sinon, je la redonne à Franck, je crois, qui l'a redemandée. Il y a quelqu'un qui est arrivé en retard et qui demande de rappeler les conditions pour mettre les salariés en activité partielle. Je te laisse reprendre, Laura. Donc, les conditions. Soit on a une fermeture administrative de l'établissement. Donc, on respecte, c'est les arrêtés du 14 et du 15 mars qui ont fermé un certain nombre d'établissements. Soit on a une absence massive de salariés indispensables à la continuité de l'entreprise. Donc, c'est des salariés qui ont été contaminés par l'épidémie. Soit on a une baisse d'activité liée à l'épidémie. soit on a une impossibilité de mettre en place les mesures de prévention nécessaires à la protection de la santé des salariés. Donc, télétravail, gestes barrières, etc. Mais on insiste parce qu'on a beaucoup de... Est-ce que tu peux vous dire ? Non, on a beaucoup de... Pardon. On a beaucoup de clients qui... Tu y vas. On a beaucoup de clients qui décident de fermer alors qu'ils pourraient maintenir une activité même à minima parce qu'au départ, ils s'y sont crus obligés compte tenu du confinement, etc. Et au moment de faire leur demande d'activité partielle et lorsqu'ils nous sollicitent, en fait, on se rend compte que la fermeture n'était pas justifiée par une baisse d'activité qui serait telle qu'effectivement, on n'a plus de travail à confier. Donc, là, on a un problème pour faire une demande d'activité partielle parce qu'on n'est pas dans le cadre de l'activité partielle. Et voilà, on a même des entreprises qui finalement ont repris le travail après cette période de flou où certaines ont pensé qu'avec le confinement, elles devaient fermer. Donc, attention à ça quand même. Si mon micro est toujours ouvert, j'ai encore une question qui n'a pas encore été traitée. C'était la question en tant que président salarié d'une SASU avec fiche de paye. est-ce que je peux me mettre moi-même en activité partielle et du coup, aussi, me verser une indemnité d'activité partielle ? Alors, pour un dirigeant qui cumule un contrat de travail avec un mandat social, on peut imaginer qu'au titre de son contrat de travail, il puisse bénéficier de l'activité partielle. Mais pour cela, il faut que le contrat de travail soit cumulé avec le mandat social de manière licite. De manière licite, ça signifie qu'il faut qu'il y ait une fonction technique distincte du mandat, qu'il y ait un lien de subordination, qu'il y ait une rémunération distincte et qu'il y ait une absence de fraude à la loi. Et ce qui pose souvent difficulté dans ces cumuls entre un mandat social et un contrat de travail, c'est précisément la question du lien de subordination. et on est vraiment en plein dedans dans votre cas, puisque vous me dites que vous êtes président d'une SAS-U, donc unipersonnelle, donc j'en conclue que vous êtes tout seul, évidemment. Donc, je ne vois pas bien auprès de qui vous pourriez avoir rien de subordination. Donc, même si sur le papier, en cumulant un contrat de travail avec un mandat social, on peut demander l'activité partielle, c'est bien entendu à condition que ce cumul soit valable. Et ce n'est pas parce qu'en tant que président, on est affilié au régime général de sécurité sociale comme un salarié qu'on est salarié, d'ailleurs. Il faut vraiment qu'il y ait un contrat de travail qui soit cumulé avec un mandat social. Ok, merci. C'est malheureusement la réponse que j'attendais. Désolée. Moi, j'ai fait une demande d'activité partielle jusqu'à fin avril. Comment se passe un éventuel prolongement, une simple modification sur le site ? Alors, bon, déjà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore fait leur demande d'activité partielle, il est conseillé de les faire jusqu'au 30 juin puisqu'on peut de manière à éviter les difficultés liés à d'éventuelles prolongations parce que du coup, il faut refaire une demande parce que dans la demande, on précise le nombre de salariés concernés, on précise le nombre d'heures que cela concerne et jusqu'à quelle date. Donc, ça veut dire qu'il faut faire une autre demande. On peut prêter l'autre question, Laura ? Oui. Alors, comment notifier à nos salariés l'activité partielle si l'activité repart, comment interrompre l'activité partielle ? Donc, comment notifier ? Donc, jusqu'à récemment, il fallait recueillir l'accord d'un salarié protégé pour pouvoir recourir à l'activité partielle. Donc, déjà, concernant les salariés protégés, pour que ce soit clair pour tout le monde, les salariés protégés, ce sont principalement les représentants du personnel. On a l'ordonnance du 27 mars qui ne nous oblige plus à recueillir l'accord des salariés protégés pour repourir à l'activité partielle. En revanche, effectivement, il faut informer les salariés de cette mise en activité partielle. Donc, soit une note d'information, une note individuelle en reprenant les principales dispositions relatives à ce dispositif. Alors, si l'activité repart, c'est tout simplement que vous n'allez plus faire de demandes d'allocations. Donc, on fait beaucoup aujourd'hui des demandes jusqu'au 30 juin par prudence pour être tranquille. Schématiquement, donc là, pour mars, on va faire, pour ceux qui ont eu l'autorisation, on va faire une demande d'allocations et pour avril, eh bien, si on a, admettons qu'à mi-avril, l'activité reprenne, on va faire une demande d'allocations que pour la moitié des heures d'avril et en mai, on n'en fera pas. Donc, ce n'est pas parce que l'activité partielle est acceptée que ça génère quelque chose. L'activité partielle, c'est sur le principe, la demande est acceptée et ensuite, l'entreprise doit faire sa demande de remboursement. Donc, si elle ne la fait pas, eh bien, c'est terminé de fait. Alors, on voit souvent l'absence de réponse sous 48 heures vaut décision d'accord. Donc, l'absence de réponse sous 48 heures vaut accords tacites. en cas de refus, sachant qu'en cas d'accord tacite, vous recevrez quand même un mail d'accord tacite plusieurs jours plus tard qui contiendra un mot de passe et c'est ce mot de passe qui vous permettra de faire la demande d'allocation. Donc, il faut vraiment attendre d'avoir reçu ce mail avec le mot de passe pour faire la demande d'allocation. En cas de refus, la décision d'administration doit être motivée. c'est cette autorisation qui permet à l'employeur d'obtenir le remboursement des indemnités versées aux salariés. Qu'en pensez-vous ? Ben oui, effectivement, si on a l'autorisation, on peut faire la demande de remboursement des allocations de chômage partiel auprès de l'administration. Donc, c'est la troisième étape. Première étape, on fait le compte. Deuxième étape, on fait la demande. Troisième étape, on demande le remboursement. Mais attention, ce n'est pas parce que vous avez reçu, vous avez une acceptation tacite qui a intervenu dans les 48 heures qu'il n'y aura pas des contrôles par la suite. Oui, oui, attention. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on a reçu cette acceptation tacite qu'il n'y aura pas des contrôles. Donc, il faut être vigilant par la suite. Est-ce que d'autres participants souhaitent prendre la parole, poser une question en direct ? C'est peut-être plus simple que par écrit. Alors, Oui, allez-y, on vous entend. Non. Moi, j'ai une question toujours pour sortir du chômage partiel ou de l'activité partielle. Donc, il y a la procédure vis-à-vis de l'administration, c'est bien compris, vis-à-vis des salariés. Est-ce qu'il y a un moyen particulier pour pouvoir signaler la reprise du travail de l'embarque ? C'est ce que ça peut être du jour au lendemain. Il n'y a pas de formalisme particulier. Alors, bien évidemment, il faut les en informer, il faut se ménager une preuve comme quoi on les en a informés. Je pense que la logique voudrait de leur laisser un délai pour s'organiser, notamment dans la période actuelle où les enfants ne vont pas à l'école. voilà. Mais après, il n'y a pas de... aucun texte n'a réglementé un éventuel délai à respecter avant de mettre fin à l'activité partielle et de demander aux salariés de revenir. Mais je pense quand même que si on peut respecter un délai d'une semaine, c'est quand même souhaitable. Donc, j'avais une question. Je voulais savoir comment justifier d'une baisse d'activité quand on n'a pas de chiffre d'affaires régulier. Pour une startup, par exemple, on a un chiffre d'affaires pas forcément tous les mois. Là, il faut que dans votre demande d'activité partielle, vous indiquez pourquoi votre activité est impactée. Donc, vous allez expliquer parce que vous avez vos clients qui ont suspendu des contrats ou bien il n'y a plus de nouveaux contrats qui rentrent ou bien vous avez des difficultés d'approvisionnement. Il faut vraiment expliquer dans votre demande d'activité partielle en quoi votre activité est impactée par le contexte actuel. Après, c'est sûr que si on peut invoquer une baisse de chiffre d'affaires c'est sûr que si on met des pièces jointes à l'appui de sa demande qui étayent la baisse d'activité la baisse de chiffre d'affaires c'est mieux mais jusqu'à nouvel ordre la condition pour bénéficier de l'activité partielle ce n'est pas d'avoir une baisse de chiffre d'affaires c'est d'avoir une baisse d'activité liée à l'épidémie. Donc, c'est vraiment en volume on a moins de travail parce que alors, il y a X situations. C'est justificatif de clients qui dirait qu'ils ont décalé leur contrat ça ferait l'affaire ? Par exemple, oui. Mais n'hésitez pas à donner des précisions dans la demande d'activité partielle il ne faut surtout pas se contenter de mettre qu'on a une baisse d'activité liée à l'épidémie. il faut expliquer comment cette baisse d'activité arrive pourquoi voilà quelle est l'origine de cette baisse d'activité. Alix, ça a répondu à ta question ? Oui, merci. Du coup, il y a une question aussi d'Arnaud. Oui. Pour la télétravail comment avertir les salariés du retour au bureau ? C'est un petit peu pareil c'est de dire quand le moment sera venu d'informer tous les salariés par écrit donc par mail compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire nous vous informons que le travail reprendra dans les locaux de l'entreprise à partir de telle date et là pour cette question c'est vraiment les pouvoirs publics qui vont nous donner le feu vert puisque aujourd'hui on nous a dit tous ceux qui peuvent télétravailler ils télétravaillent ils ne doivent plus venir au bureau donc là dès qu'on aura entre guillemets le feu vert des pouvoirs publics pour reprendre le travail même pour les personnes éligibles au télétravail à ce moment-là voilà il faut informer les salariés tout ça on va dire qu'il faut prendre les précautions d'usage donc faire un écrit mais il n'y a pas de formalisme ni légal ni conventionnel dans la matière est-ce que ça répond à votre question Arnaud vous pouvez parler normalement oui parfait parfait merci beaucoup ok il me semble que vous avez répondu à toutes les questions mais si quelqu'un d'autre en a une n'hésitez pas moi j'ai une question bêtement technique on a rempli la nôtre et je me suis trompée dans le calcul des heures chômées mais visiblement c'est pas ça qui va être pris en compte c'est dans la déclaration à la demande de remboursement parce que du coup on peut pas modifier une fois qu'on a envoyé donc j'ai bien mis un message sur le site sur la demande d'assistance en précisant le vrai nombre d'heures mais est-ce que ça va impacter j'ai pas besoin de refaire une demande quoi bah normalement quand on va faire quand vous allez faire la demande de remboursement normalement ça ne doit pas couvrir plus d'heures que celles qu'on a mentionnées dans la demande oui mais j'en ai mis beaucoup trop dans la demande ah trop mais ça c'est pas grave ça c'est pas grave si j'en demande moins en remboursement ça c'est pas assez ok donc oui voilà non ça il vaut mieux en mettre trop que pas il n'y a pas de soucis dans ce cas là ok bien si personne d'autre n'a de questions on va on va pouvoir libérer Laura et Karine qu'on remercie vivement pour information si vous souhaitez poursuivre les échanges avec Karine et Laura elles ont ouvert une ligne enfin comment on peut appeler ça un service un tarif privilégié pour les adhérents d'Innovalet donc voilà vous pouvez également les contacter en direct si vous le souhaitez et bien merci merci Sophie merci Claire et merci à tous pour votre participation et bon courage pour la suite des événements merci beaucoup merci bon après-midi au revoir au revoir merci à tous et